Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaye de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Mais j'ai besoin de vous pour que les choses évoluent. Alors si vous appréciez ces interviews, je compte sur vous pour les partager. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendre-ment.com et plein d'autres ressources. Elisabeth Sanchez est la troisième orthopédagogue avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur le podcast. Et on est parti sur des questions complètement différentes. Donc même si vous avez déjà écouté le podcast avec Yael Zanardi et celui avec Angélique Prost, voilà, cela vous apportera un éclairage différent. Après l'enregistrement du podcast, j'ai encore échangé longuement avec Elisabeth et elle m'a dit une phrase que j'aimerais vous partager. C'est qu'avant d'être spécialiste, il faut être généraliste. Et que c'est important de connaître la réalité des enfants, connaître le système scolaire et les attentes des programmes. Et qu'on ne peut pas, à son sens, enfin à son avis en tout cas, elle pense, qu'on ne peut pas se lancer dans une formation en orthopédagogie si on n'a pas été professeur des écoles en amont. Voilà, et c'est vrai que je partage tout à fait son point de vue. Pour être spécialiste, il faut avoir été généraliste. Je laisse place à ma conversation avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Je suis contente de t'accueillir sur le podcast. Tu es la troisième orthopédagogue qui va nous parler un peu de son métier aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir fait découvrir ton blog que je trouve particulièrement intéressant pour moi dans la profession mais qui peut être intéressant aussi pour les parents et de nombreux professionnels de santé qui encadrent les enfants, les apprenants. C'est gentil. Alors, j'imagine que tu n'as pas toujours été orthopédagogue. Tu as dû, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour savoir comment tu es arrivée à l'orthopédagogie ? Alors, j'ai commencé par être professeure des écoles. Donc, j'ai été formée à l'UFM qui était l'Institut de formation des maîtres en 2004. Donc, mon premier poste a été en 2004 et j'étais sur Paris. Donc, une classe à 30 élèves avec des profils bien variés. Et comme dans toute classe, j'ai dû m'intéresser à tous les enfants et notamment aux enfants à besoins particuliers. Ceux qui avaient besoin de stratégies d'apprentissage différentes, qui avaient des besoins particuliers ou qui avaient besoin tout simplement d'un peu plus de temps. Donc, tout ça, c'est le quotidien d'un enseignant dans une classe ordinaire. Et rapidement, j'ai voulu m'orienter vers un enseignement plus spécialisé, ce que l'on appelle les maîtres E. Maintenant, ça ne porte plus vraiment cette dénomination, mais plutôt enseignant spécialisé et dominante pédagogique. Voilà. Donc, on travaille au sein du RAS-AID. Et le RAS-AID dans une école, c'est quoi ? C'est un réseau d'aides spécialisées pour les élèves en difficulté. Alors, un réseau, c'est quoi dans une école publique ? C'est un enseignant spécialisé qui va pouvoir accompagner aussi bien les enfants que les enseignants. C'est aussi un psychologue scolaire qui n'est pas là pour faire une thérapie, mais plutôt pour pouvoir répondre à un besoin ponctuel ou pour pouvoir faire des évaluations psychométriques. Donc, les évaluations psychométriques, ça peut être le WISC, notamment. Ou alors, c'est un professionnel, le psychologue scolaire, vers qui on va s'orienter lorsque l'on pense, par exemple, soit à un maintien, soit à un saut de classe. On a besoin d'avoir un avis spécialisé pour voir si l'enfant est prêt et si, psychologiquement, ça ne va pas trop le perturber. Et la dernière personne qui intervient dans ce réseau, donc dans ce groupe de personnes, c'est un rééducateur qu'on appelle maître G. Donc, voilà. Et en plus de ces deux casquettes, j'ai continué, parce que dans notre profession d'enseignante, même si, en tant qu'enseignante spécialisée, on a une formation sur les difficultés particulières d'apprentissage, sur les troubles des apprentissages, ça me semblait insuffisant. Et j'ai continué à me former, donc en parallèle de mes postes d'enseignante, j'allais à la fac, en fac de psycho, pour pouvoir suivre une licence en psychologie du handicap et de l'éducation. Pour pouvoir me former davantage aux neurosciences. On sait à quel point les neurosciences seront importantes dans notre pratique. Et donc, j'ai pu mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, comment ça fonctionnait d'une façon générale et encore plus particulièrement pour l'enfant. Et cette formation m'a amenée à découvrir le métier d'orthopédagogue. Donc, j'ai été amenée à faire une demande de stage auprès du CHU pour la maîtrise. Et là, j'ai rencontré un professionnel qui travaille avec des TDA. Alors, les TDA, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Et cette personne-là m'a dit, mais on a besoin de gens comme vous, qui connaissent à la fois l'école, la pratique de l'école, qui soient formés aux troubles des apprentissages, qui sachent accompagner l'enfant qui rencontre des difficultés dans son parcours d'apprentissage, et qui ait aussi une formation aux neurosciences, à la psychologie, de l'éducation et de l'handicap. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quoi orthopédagogue ? Et quand j'ai lu la définition, ça me correspondait vraiment. Donc, voilà. J'ai encore continué à me former. Et là, j'ai suivi quelques modules, notamment avec Joseph Sturder. Et ce module-là, je l'ai suivi auprès de l'UOF, l'Union française des orthopédagogues. Et d'ailleurs, vous avez pu interviewer une des responsables de la formation. Angélique Prost ? Angélique Prost, exactement. D'accord. Et à tout ça, vient se greffer encore un petit peu plus de connaissances sur les troubles des apprentissages. On a eu une formation en tant que… Enfin, j'ai eu une formation un peu globale sur les difficultés d'apprentissage, les troubles en particulier. Mais ça me semblait encore insuffisant pour pouvoir bien accompagner dans ma pratique d'orthopédagogue enseignante les enfants qui, justement, rencontraient des troubles. Et là, j'ai fini l'année dernière un cursus de deux ans à la fac de médecine, qui était un DU sur les troubles des apprentissages et du neurodéveloppement. Ah oui ? Oui. Donc, tout ça pour mieux comprendre le trouble, mieux comprendre le besoin de l'enfant et les répercussions de ces troubles sur les apprentissages. Donc, toutes ces casquettes-là m'ont permis de vraiment… Enfin, me permettent de mieux accompagner au quotidien les enfants que je rencontre en cabinet ou que je rencontre dans les écoles parce que je me déplace aussi dans les écoles pour accompagner les enfants et les enseignants lorsque l'école m'ouvre ses portes. Et c'est de plus en plus fréquent. D'accord. Alors, vous accompagnez des enfants en dehors du système. Donc, les parents vous contactent pour un accompagnement en dehors. Mais vous demandez aux enseignants d'observer l'enfant en classe et pour qu'il y ait du lien. Alors, comment se fait mon travail avec les enseignants ? Quand on est enseignant-orthopédagogue, on doit coopérer. Coopérer avec qui ? On coopère avec les parents, ce qui est essentiel. On coopère avec… En tout cas, dans ma pratique, moi, d'enseignante-orthopédagogue, c'est vraiment essentiel de travailler en équipe pluridisciplinaire. Et cette équipe, c'est qui ? C'est avant tout les parents, l'enfant, l'école, mais l'école au sens large. Ça peut être l'AESH, ce qu'on appelait avant l'AVS. L'enseignant et aussi l'équipe du RAS-AID. Parce que ce RAS-AID, parfois, il est intervenu ou il continue d'intervenir, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il se graisse à tout ça aussi tous les professionnels de santé qui gravitent autour de l'enfant. Ça peut être le psychomote, le psychologue. Donc, tout ça se fait avec l'accord des familles, bien évidemment. On travaille en partenariat avec eux et si la famille est d'accord. Et donc, oui, soit je les reçois en cabinet, lorsque c'est en dehors du temps scolaire, mais je peux aussi les accompagner sur le temps scolaire. Alors, pour les collégiens, on veille à ce que ce soit sur une heure de permanence. Et pour les élèves d'école primaire, je vais venir sur un temps qu'on a défini ensemble avec le maître ou la maîtresse, qui correspond à un moment où l'enfant ne va pas louper une phase essentielle, soit de l'apprentissage, mais une discipline qu'il aime tout particulièrement. D'accord. Pour le coup, ça serait pour lui dérangeant. Et puis, ce n'est pas disponible. Mais l'enfant… Donc, on essaie de travailler ensemble. Oui, mais l'enfant sort de la classe. Vous intervenez. Alors, l'enfant sort de la classe, mais parfois, je peux travailler en co-intervention. D'accord. Comme je le faisais d'ailleurs en tant que maître œuf. C'est une pratique que je trouvais pertinente. Alors, pas toujours. Il faut aussi savoir adapter la pratique aux besoins. Mais quand c'est possible, travailler avec l'enseignant dans la classe, c'est bénéfique pour l'enfant, pour l'ensemble des élèves et pour l'enseignant aussi, parce qu'on travaille ensemble. Et on voit ensemble comment après, l'enfant peut se réapproprier tout ce qui a été fait et voir aussi des aides qui lui ont été apportées de façon à pouvoir les réinvestir tout au long de la semaine. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu n'accompagnes pas juste les enfants à ton cabinet. Tu fais vraiment le lien avec l'école, la famille. Enfin, voilà. Quand c'est possible, oui. Oui, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, les outils que je vais développer avec l'enfant, qui sont des outils qui vont permettre de détourner, de contourner ou de dépasser la difficulté, il faut que l'enfant se l'approprie, mais il faut aussi qu'il puisse l'utiliser dans la classe. Oui. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans la classe, il faut que l'enseignant soit aussi informé de cet outil. Donc, soit l'enfant a suffisamment d'expérience avec l'outil et suffisamment de maturité pour pouvoir faire cette transition comme ça de lui-même, ou alors c'est rassurant parfois pour l'enseignant ou pour l'enfant que je puisse venir et puis on le met en pratique dans la classe. Parfois, il y a d'autres enfants qui peuvent, du coup, en bénéficier et ça permet aussi de non stigmatiser l'enfant, mais en plus d'apporter une aide au plus grand nombre. Et voilà. Donc, ça se fait. On essaye de travailler en équipe. Alors, je dis « on » parce que cette pratique-là, je ne suis pas la seule à la mener. Je pense à une collègue qui s'appelle Myriam Laporte, que j'ai rencontrée justement lors du module avec Joseph Storder, qui est une ancienne enseignante aussi et qui tend à travailler comme moi, enfin qui travaille comme moi, et qui, elle, est carrément employée dans des structures privées. Alors, moi, j'interviens aussi bien dans des écoles publiques que dans des écoles privées. Et elle, elle intervient essentiellement dans des écoles privées, mais elle fait vraiment partie de l'équipe. Au même titre que moi, j'ai pu être maître E, elle est vraiment enseignante orthopédagogue au sein de certaines écoles qui voient vraiment l'intérêt d'une personne ressource comme ça, ressource pour les enseignants et aussi ressource pour les enfants dans la pratique et dans la remédiation. Et quand tu dis privée, privée sous contrat ou privée hors contrat ? Alors, elle, par exemple, Myriam Laporte, elle est dans des privées hors contrat. Et moi, j'interviens dans tous les cas figures. J'ai tout. Une école qui est une école bilingue hors contrat, où j'interviens pour un enfant qui a de grandes difficultés en lecture, en mathématiques, construction du nombre malgré son âge, dans des écoles publiques. Donc, là, par exemple, je vais donner l'exemple d'une petite fille avec qui je travaille. Elle est en CE2. Et malheureusement, quand on est en CE2 dans l'école publique, eh bien, on ne peut pas bénéficier généralement de l'aide du RAZ, en tout cas de l'aide du maître E, parce qu'il y a une priorité. Grande section, CP et CE1. Vu qu'on est peu nombreux dans notre circonscription, dans les roues, on est peu nombreux, donc il faut cibler. Et donc, on nous demande d'avoir une orientation dirigée vers grande section, CP et CE1, pour pouvoir faire un peu de la prévention, de la remédiation, mais on ne peut pas accompagner tous les enfants qui en ont besoin. Non, mais c'est terrible. Tu ne crois pas que la priorité du gouvernement serait que le nombre de personnes ressources comme toi soit suffisant pour ne pas avoir à choisir entre les enfants, quoi ? Eh bien, justement, on nous sucre les postes. Je suis un peu en colère en ce moment, alors il ne faut mieux pas que j'en parle. Exactement. Et l'examen 1 que j'ai passé pour pouvoir être maître E, quand j'étais dans... Enfin, on ne dit plus maître E, d'ailleurs. Oui, oui. Enseignante spécialisée et dominante pédagogique au sein du RAZ. Avant, c'était le KPA-SH et maintenant, c'est devenu le KPI. Alors, le KPI, c'est quoi ? C'est un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive. Voilà. Et dans notre... Dans cet examen-là que l'on passe, le KPI, on nous demande, et on a une épreuve, qui consiste à être... À prouver que l'on peut être un enseignant ressource. Alors, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les enseignants tant dans la pratique que dans les savoirs, les connaissances quant aux difficultés, soit neurodéveloppementales ou des difficultés particulières des enfants. Et le problème, alors ça, c'est super. Dans l'idée, c'est génial. Mais il ne faudrait pas, justement, enlever nos postes en pensant que les enseignants qui ont eu cet accompagnement-là sont suffisamment formés ou sont suffisamment équipés ou ont suffisamment de temps pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le gros problème. C'est que les postes d'enseignants spécialisés, comme ça, au sein du RASED, sont de moins en moins nombreux, en fait. Donc, ça, c'est ce qui m'a poussée, justement, à travailler en libéral. Alors, ma pratique en libéral me permet de pouvoir bien travailler avec les familles et les professionnels de santé. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Et pouvoir prendre le temps aussi, le temps de faire une évaluation, une évaluation qui est standardisée pour pouvoir, justement, voir des besoins, pouvoir observer ces démarches, pour pouvoir repérer aussi et pouvoir orienter quand c'est besoin, puisqu'on n'est pas, on ne peut absolument pas poser de diagnostic. Mais par contre, en tant que professionnel formé, formé aux sciences de l'éducation, formé aussi aux troupes des apprentissages et formé aux neurosciences. Et donc, peut-être alerté, se dire, attendez, là, il y a un petit problème, ça ne correspond pas au stade normal de développement de l'enfant. Je suis alerté. Il me semble bon que la personne, les parents, s'orientent vers le médecin généraliste et qu'il y ait une prescription de bilan chez un orthophoniste motivé pour les raisons que je peux, moi, observer, ou vers un psychomote, etc. Donc, vraiment, on voit à quel point notre travail est lié à l'école, aux partenaires de santé et à la famille. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas avoir. Enfin, c'est ce que je n'ai pas pu avoir dans ma pratique d'enseignante au sein du RASET parce qu'on est limité en temps et on est limité dans notre pratique aussi. Comment ça, on est limité dans notre pratique ? Tu veux dire par rapport ? Je l'ai vécu, moi, en tant qu'enseignante ordinaire d'une classe. J'étais en CM2 et j'étais face à une petite fille qui avait un niveau scolaire de CE1, début CE2. Donc, moi, je différenciais mon travail. Donc, ça, en tant qu'enseignante, on doit différencier. Mais je ne pouvais pas personnaliser 100 % du travail. Je pouvais l'apprendre en atelier et travailler avec elle, mais elle n'était pas seule dans la classe. Moi, j'avais 30 élèves. Donc, on voit bien à quel point notre pratique d'enseignante, parfois, peut connaître des limites. Et j'avais la chance, moi, en plus, de m'être formée. Ça faisait longtemps que la différenciation et tout ça m'intéressait. Et en plus, il y avait une démarche personnelle de me mettre formée aux difficultés, à tout ça. On le prend sur notre temps personnel quand on est enseignant, tout ça. Même si on a une obligation d'être informée, on n'a pas forcément les formations adaptées aux besoins de la réalité du terrain. Donc là, j'ai demandé au RASET. J'ai été voir la maître E. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu ne pourrais pas, s'il te plaît, me prendre en charge de cette petite fille en groupe de besoins de remédiation ? Elle me dit, mais non, je ne peux pas. Directive de notre IEN, donc de notre inspecteur, grande section, CP, CE1. Ta jeune fille, elle a peut-être un niveau CE1, mais elle est en CM2. Je ne peux pas la prendre en charge. C'est là où on voit les limites du système. C'est là où on voit les limites du système. D'accord. Alors, on a beaucoup de sens parce qu'on a un système quand même qui accompagne ces enfants-là, mais pas dans la réalité du terrain, pas suffisamment. Oui, oui. Et quand tu étais maîtresse E, je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi au niveau des années. Est-ce que tu avais commencé déjà à te former ou pas ? Alors, lorsque j'ai passé mon KPI, donc pour être maître E, je m'étais déjà formée en neurosciences et je m'étais formée donc en psychologie du handicap et de l'éducation. D'accord. Et en parallèle, sur mes petites vacances scolaires, je continuais de me former, notamment, c'est ce que je disais avec Joseph Stender, avec d'autres types de formations, mais on prend ce temps-là sur notre temps personnel. Oui, oui. Qui pouvait assister à tous les cours et je l'ai bûché après à la maison. Et lorsque, justement, j'ai suivi les formations de l'UOF, ben là, c'était sur les vacances scolaires. Donc, oui, sur notre temps personnel, l'enseignant. Je trouve ça génial le fait que tu aies fait toutes ces formations et si tu avais une baguette magique, comment tu, si tu pouvais changer, enfin pas changer l'école, mais changer le système pour que les profs qui sont motivés pour avoir des formations, qu'est-ce que tu ferais ? Voilà, si tu étais ministre, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, ça, c'est génial de pouvoir faire ça. Alors, d'un coup de baguette magique, déjà, je proposerais un RAZ au sein de chaque grande école, enfin, au sein de chaque groupe scolaire. Le RAZ, c'est une ressource au niveau pédagogique, au niveau du comportement avec le maître G et au niveau psychologique pour les enfants et pour les enseignants. Donc, ça, avoir cette aide-là, nous, on est en train de la réduire en France. Eh bien, non, il faudrait justement continuer de la développer et former les enseignants, ce qu'on appelle ordinaire, donc le professeur des écoles dans une classe lambda. C'est une superbe chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment, justement, de ces réseaux-là, de ces RAZ. Il faut que ce soit en complément. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait pouvoir continuer de maintenir dans notre système et de le développer plutôt que de l'enlever. Et les formations, on en a des formations, on a même l'obligation de se former en tant qu'enseignant. On a un listing qui nous est proposé en début d'année, ce qu'on appelle des animations pédagogiques, qui font partie de notre contrat. En tant qu'enseignant, on a le présentiel devant l'enfant, mais on a aussi des obligations de formation. Et là, on n'est pas libre de choisir vraiment ce qu'on veut. On a une liste de formations qui nous est proposée et on choisit dans cela. Alors, ça peut être sur le thème de la lecture, sur le thème des mathématiques. Et ça tend de plus en plus à nous informer sur l'école inclusive, qui est obligatoire, rappelons-le, sur la pratique de l'école inclusive. de l'école inclusive, c'est une super idée, c'est génial, mais il faut nous donner les moyens, il faut donner les moyens aux enseignants de pouvoir faire une bonne inclusion. Et être à 30 dans une classe, quand on n'est pas formé aux troubles des apprentissages, avec 3, 4 enfants qui ont des besoins spécifiques parce qu'ils ont des troubles avérés, eh bien, il faut être formé. Il n'y a pas de secret, il faut être formé ou alors il faut être accompagné. Voilà, et c'est cet accompagnement-là ou cette formation-là qui nous fait défaut dans l'éducation nationale actuelle, à mon sens. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Je rajouterais des AESH pour que les parents soient formés et puis présentent qu'il n'y ait pas besoin de jongler entre plusieurs enfants. Là, c'est une petite allusion à mon histoire personnelle. Oui, il faut savoir, parce que les parents ne le savent pas, ça aussi, que les AESH, donc tout ce qu'on appelle les AVS, ne sont pas formés aux troubles spécifiques que l'enfant rencontre. Donc, ils ont un enfant avec des besoins particuliers et la personne qui est là pour assister l'enseignante et assister l'enfant, eh bien, elle n'est pas formée à ce trouble. Et parfois même, elle ne sait même pas quels sont les besoins spécifiques de l'enfant. Ça, je l'ai eu en passant. Elle me dit, mais je ne sais pas quels sont les besoins de l'élève que je dois accompagner. Ce qui est quand même curieux. À mon sens. Exactement. OK. J'aimerais te poser une question par rapport... Alors, imaginons quand tu étais maîtresse. Tu aidais plusieurs enfants, plusieurs collègues. J'imagine que parfois, tu t'occupais des enfants dehors de la classe et parfois à l'intérieur en co-enseignement. Oui. Voilà. Exact. Est-ce que ça t'est arrivé d'observer un enseignant qui... Comment dire ? Qui criait sur les enfants en disant, mais tu ne comprends pas. C'est quand même facile. Enfin voilà, on sait aujourd'hui que se sentir en sécurité affective, c'est indispensable pour pouvoir apprendre. Et voilà, on le sait. Les neurosciences le prouvent. Si on crie sur l'enfant et qu'il est en stress, il ne pourra pas apprendre. Est-ce que tu as déjà été témoin d'une situation comme ça ? Alors, est-ce que j'ai déjà été témoin d'une situation comme ça ? Oui. Oui. Mais même en tant qu'enseignante ordinaire, la salle des maîtres, c'est le défouloir. Il faut savoir, la salle des maîtres, c'est là où il ne faut pas qu'il y ait d'enfant. Parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Alors, on dit tout et n'importe quoi parce que parfois, on n'en peut plus. Parce que parfois, il y a un ras-le-bol de plein de choses. Un ras-le-bol de l'athlète. Parce qu'on essaye de faire de notre mieux. Il faut savoir que l'enseignant, quand même, d'une façon générale, est bienveillant. Mais qu'il peut parfois aussi en avoir marre. Et qu'il peut aussi se sentir dépassé. C'est que même chez les enseignants bienveillants, il peut arriver certaines fois. Et ils le regrettent après. Ben oui, j'ai crié sur Paulette. J'ai crié sur Jacques. Et ils s'en veulent souvent après. Parce qu'ils savent que de toute façon, ça ne va rien résoudre. Et ils se sont juste sentis dépassés sur le moment, la situation. Et c'est un peu l'effet boule de neige. Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Et parfois, ils gèrent mal aussi leur stress ou mal les situations. Et ça explose. Et oui, c'est absolument pas porteur ni pour la classe. Et encore moins pour l'enfant qui peut être complètement bloqué après par la suite. Et si on se rend compte qu'on a fait une erreur comme ça, parce que ça peut arriver. Ben je pense qu'il est important d'aller voir l'enfant. De s'excuser. Et de le dire aussi devant la classe, juste je suis désolée. Ben vous voyez, ce que j'ai fait, c'est mal. Je n'aurais pas dû crier. Ça ne sert à rien. Et comment on peut faire peut-être pour que ça ne se reproduise plus ? Donc après, là, il y a personnellement, il faut se remettre en question. Il faut aussi peut-être ensemble avec la classe. On fait de l'EMC, éducation morale et civique. Ah ben ça, ça fait partie des thèmes et des débats. On doit faire des débats à l'école. Comment justement peut-être gérer sa colère ? Comment gérer ses émotions ? Et comment faire au sein de la classe aussi pour que tout se passe bien ? Tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, c'est quelque chose qui peut s'observer dans la classe et que j'ai pu observer, oui, auprès de certaines collègues. Mais là, tu donnes l'exemple d'une collègue bienveillante qui, une fois ou de temps en temps, se laisse déborder par ses émotions. Mais quand c'est quotidien ? Alors moi, je n'ai pas eu le cas de personnes quotidiennes. Est-ce que tu serais intervenue en tant que maîtresse ? Est-ce que tu serais intervenue ? Alors moi, je peux te donner un cas, si tu veux. Ce n'est pas une personne qui a crié, mais qui a fait quelque chose qui me dérange tout autant. Elle était face à un enfant qui avait un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc le TDAH. Cet enfant, on sait que quand on a un TDAH, on a de grandes difficultés attentionnelles, on a besoin souvent de bouger et on a un fonctionnement au niveau des fonctions exécutives qui est un peu défaillant. Cet enfant-là, il avait du mal à rester assis et il avait du mal, parce qu'il devait être un petit peu dysgraphique en plus, il avait du mal à copier en même temps que tout le monde. Donc il était toujours à la bourre sur ses camarades. Alors la maîtresse, vu qu'il n'avait pas terminé d'écrire sa leçon... Ne me dis pas qu'elle l'a privé de récréation. À la récréation, il se mettait par terre avec son cahier. Donc par terre, avec son cahier, il devait finir d'écrire la leçon. Mais elle l'aurait fait, à l'écrire par terre ? Est-ce que si elle, on lui disait en tant qu'adulte, installe-toi par terre pour écrire, elle le ferait ? Alors il était, parce qu'autour de l'arbre, tu avais un petit... C'était un petit peu rehaussé, mais c'est quand même par terre. Donc il était là et il devait écrire. Donc ce petit garçon qui avait besoin de bouger, il était privé d'une partie de sa récréation. Cet enfant qui avait besoin d'être compris, il était un peu stigmatisé parce qu'il était dans la cour de récréation. Mais ce n'était pas comme tous les autres enfants, il ne s'amusait pas. Et cet enfant, plutôt que de comprendre ses besoins, eh bien on sanctionnait ses besoins. Eh bien oui, je n'ai pas pu m'empêcher gentiment. Parce que si on va dans le frontal, on n'arrivera à rien avec nos collègues. Donc je suis allée la voir, elle n'était pas... C'était une collègue qui avait de nombreuses années d'expérience, qui était proche de la retraite. Voilà. Mais bon, il y a des gens très très bien qui sont proches de la retraite. Attention, il ne faut pas faire d'amalgames. Et donc je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, on en a discuté. Elle m'a dit, mais oui, mais tu ne comprends pas. Je lui ai dit 20 fois d'arrêter. Il a continué. Et donc on a essayé de voir comment on pouvait peut-être changer la situation en balade avec cette enseignante. Mais je n'ai pas réussi à la faire changer de point de vue. Et donc ce pauvre petit garçon, pendant une bonne partie de l'année, il est resté aux récréations à recopier ou à finir le travail qu'il n'avait pas fini. Donc tu vois, là ça fait beaucoup de peine, ça fait mal. Mais c'est délimité. Et c'est regrettable. J'aimerais rebondir sur un autre sujet et te demander comment on peut aider les enfants de CE2, CM1, CM2 qui lisent, mais vraiment encore très difficilement. On sent, tu vois, que l'entrée dans la lecture a sûrement dû être difficile, mais voilà, on les rencontre sur le tard. Et ils lisent, mais vraiment encore, limite, ils sont encore en train de déchiffrer, quoi. Et du coup, on ne peut pas leur proposer de lire des textes complexes, comme on proposerait à des CM2 en temps normal, tu vois. Comment aider ces enfants-là pour que la lecture ne soit plus un, comment dire, aussi difficile et éprouvante, un moment éprouvant ? Alors, moi je pense à deux choses. Alors déjà, souvent l'enfant qui est en CM1, tu m'as donné l'exemple de CM1, CM2, donc cycle 3. Il est en cycle 3, il a des difficultés de lecture et cet enfant-là, si tu lui demandes s'il aime lire, il va te répondre qu'il n'aime pas lire. Mais il n'aime pas lire parce que si justement il lit de façon hachurée, c'est-à-dire qu'il décode difficilement, il ne peut pas accéder au sens. Et s'il ne peut pas accéder au sens, il ne voit pas l'intérêt de lire. D'accord ? Donc là déjà, il faut le réconcilier avec le livre. Ça, c'est très important. La lecture, c'est donner du sens et il faut l'intéresser. Et l'intéresser déjà à partir de ses centres d'intérêt, ça me semble quelque chose de pertinent pour travailler avec lui la lecture. Déjà, voir avec lui ce que pourrait lui apporter une lecture plus fluide. Donc, ça part souvent de ses centres d'intérêt. Mais ça peut être, s'il aime les jeux de construction, ça peut être des modes d'emploi, tu vois. S'il aime cuisiner, ça peut être la recette de cuisine. S'il adore les BD, mais il ne s'autorise pas les BD, ça peut être la BD, tu vois. Essayer de trouver les entrées possibles. Et ça, ça me semble important déjà de s'intéresser à ce qu'il aime pour lui proposer des supports de lecture qui le motivent. Parce qu'on sait à quel point la motivation est essentielle dans les apprentissages. Donc, ça, c'est une première des choses. Après, pour aussi l'accompagner dans ses lectures, on sait que souvent, en tant qu'enseignant, on propose, on a des listes qui sont proposées de livres à lire en cycle 2, en cycle 3, etc. On peut proposer à l'enfant de s'entraîner à la lecture proprement parlée sur des courts passages, mais de lui proposer l'accès à ce livre-là, mais d'une autre façon. Et là, j'utilise beaucoup les livres audio. Quand je prends un livre, quand je fais un choix de livre, je veille, parce qu'il y en a énormément qui sont proposés en livre audio. Et donc, je propose à l'enfant d'écouter le passage que tous les enfants ont à lire et de sélectionner qu'une seule... Donc, du coup, il peut accéder au sens. On est dans la différenciation et en même temps, on est dans une continuité de classe où l'enfant, il partage les mêmes expériences que ses camarades. Donc, il n'y a pas de stigmatisation. Et il est super content de pouvoir faire ça parce que quand on va travailler en lecture-compréhension, lui, il va pouvoir participer. Et du coup, la lecture ne sera plus, du coup, un obstacle. Et là, on parle de l'estime de soi. On a besoin de reprendre confiance en soi. Et c'est aussi le côté motivationnel. Donc, quand je vais lui demander de travailler à la maison, tu vas écouter tout le premier chapitre, mais je veux que tu me travailles, on va dire, la première page, par exemple. Et là, on va pouvoir prendre le temps de s'attarder sur le code. Et on va pouvoir, avec lui, s'attarder aussi à le prendre en petit groupe de différenciation et travailler vraiment sur le code, sur un passage qu'il a préparé ou qu'on a préparé ensemble, mais qui sera beaucoup moins fatigant que si je lui demande de me lire tout le chapitre 1, comme tous les autres camarades. Donc, ça, ça me semble essentiel. Le côté motivationnel, différencier, apporter les mêmes supports, parce qu'ils ont souvent les mêmes centres d'intérêt que les autres camarades, mais ils sont limités par leur capacité à pouvoir décoder un texte en même temps, sur en tout cas que les autres, et le pouvoir accéder au sens. Donc, toutes ces entrées-là, elles sont essentielles, il me semble, pour justement contourner et dépasser cette difficulté de lecture, parce que l'enfant, il sera plus engagé après, dans ta pratique, toi, de lecture, de décodage à proprement parler. Oui. Et à part l'entraînement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de baguette magique, quoi. C'est vraiment, l'enfant, il ne va lire qu'une page au lieu de lire tout le chapitre, mais c'est vraiment, donc en lui proposant une quantité, comment dire, pas correcte, mais accessible, quoi, il ne faut pas l'inonder avec un chapitre entier s'il n'arrive pas à lire, mais voilà. Mais s'il lit juste cette page, au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Il n'y a pas d'autres recettes, enfin, de baguettes magiques, recettes, je ne pense pas. Alors, des baguettes magiques, il y en a. Alors, il y a l'idée d'associer, ce qui est très important, c'est aussi associer l'image au mot. Quand on travaille, quand on découvre de nouveaux mots en CE1, généralement, ça se passe à ce moment-là, souvent, où l'enfant s'est déjà décodé, mais il vient venir décoder des mots qui sont plus compliqués ou des mots nouveaux, il est très important d'associer le mot à l'image, de façon à ce qu'il puisse y avoir une référence aussi, une référence visuelle, et que l'enfant, il puisse aussi faire ce transfert-là. Quand on apprend, on apprend aussi beaucoup par carte mentale. Ce n'est pas anodin. L'image, elle est très importante dans le parcours d'un élève. Donc, il y a ça. Il peut y avoir des entrées aussi, on parle des entrées visuelles, lire en associant l'image, lire par la répétition. On parlait tout à l'heure d'un passage, mais il est bien de revenir sur ce passage, de façon à ce que l'enfant puisse rencontrer de façon fréquente le mot qu'il sait de mieux en mieux décoder, de façon à ce qu'il puisse réapproprier, justement, ces mots-là ailleurs. Mais il faudra faire attention, parce que souvent, ils sont malins, et ils mémorisent. Donc, il faudra veiller à ce que l'enfant ne mémorise pas. Et là, on s'amuse. On prend des mots au hasard dans la page qu'il sait lire, donc il est en confiance, et on va veiller. Ben, t'es, hop, lis-moi cette phrase que j'ai passée au fluo, ou lis-moi ce groupe de mots. Mais il n'y a pas cette anxiété que peut rencontrer l'enfant si tu lui dis, bon, ben, allez, hop, on va lire, et il est sur un support qu'il ne connaît pas. Il est en serre main, il sait qu'il n'y arrive pas. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut prendre en compte tous ces paramètres-là, pour pouvoir lui permettre d'accéder aussi progressivement à la lecture. Oui. Là, j'ai pris l'exemple de la lecture, mais est-ce que tu aurais un autre exemple dans les accompagnements que tu fais en ce moment ? Est-ce que tu veux nous parler d'un... sans dire le prénom de l'enfant, évidemment, mais voilà, nous parler d'une situation où tu adaptes justement pour que l'enfant puisse s'en sortir ? Alors, comment j'adapte ? Alors, moi, j'adapte en fonction de l'enfant. Pas en fonction du trouble, mais il est très important, si l'enfant a un trouble, que je connaisse le trouble pour connaître ses mécanismes, savoir ce qui peut être impacté et ce qui peut être aussi, pour moi, une source d'appui. Donc, connaître ses points forts et ses points faibles. Ça, c'est essentiel. Quand je connais bien les points forts de l'enfant, je vais m'appuyer sur ses points forts pour pouvoir dépasser ou contourner la difficulté. Donc, prenons l'exemple, là, en mathématiques, je suis avec une petite fille qui ne donne pas du tout de sens au nombre. La maîtresse, elle me dit, elle est en CE2, la maîtresse me dit, elle n'arrive pas du tout à faire d'opération, que ce soit des additions ou des soustractions. D'accord. Je me rends compte, lorsque je lui fais le bilan, que cette petite fille, finalement, elle ne sait pas lire les nombres. Elle se trompe. Elle ne donne pas de sens au nombre. Le côté unité, dizaines, centaines, ce n'est pas maîtrisé. Donc, déjà, la première des choses, ce n'est pas de travailler la soustraction, c'est de venir en amont, travailler sur les fondamentaux, ce qui va être le socle des connaissances indispensables pour pouvoir travailler une notion qui doit être abordée peut-être en CE2, mais si on n'a pas les bonnes fondations, eh bien, on ne pourra pas construire quelque chose de stable et de pérenn. C'est comme si on construisait une maison, les murs de la maison, mais sans fondation. Exactement. Exactement. Donc, on peut, l'enfant, souvent, il va pouvoir intégrer ce qu'on appelle le systématique, la procédure, il ne va pas savoir du tout. Pourquoi il fait ça ? Et comme on va lui donner un problème, si en ce moment, on est en train de faire des additions, il va prendre les deux valeurs qu'il y a dans l'énoncé, il va me les additionner, mais il ne va pas donner de sens. Et s'il me propose un pain au chocolat qui coûte 102 euros, il ne va pas pouvoir me dire que c'est complètement absurde, 102 euros, que la réponse ne peut pas être 102. Parce qu'il ne donne pas de sens à la valeur de 102. Tu vois ? Donc, il est important de donner du sens aux apprentissages, enfin, vraiment, quelle que soit la discipline, revenir, s'appuyer sur le sens, c'est très important. Et sur les fondamentaux, veiller à ce qui doit être acquis pour acquérir une nouvelle notion, soit acquis. Et là, la question qui me brûle les lèvres, c'est dans la pédagogie Montessori, je ne sais pas si tu as creusé un peu, voilà, ce genre de problème ne serait jamais arrivé. Parce que c'est tellement concret, le matériel de mathématiques est tellement concret, c'est juste impossible d'un enfant qui ne se repère pas une idée de dizaines, centaines de milliers. Exactement. La manipulation donne du sens. C'est ça. Et en plus, c'est rigolo parce que j'accompagne une enfant de CE2 qui, voilà, comme toi, une petite fille de CE2 qui ne se repère pas du tout, qui ne donne pas du tout de sens au nombre. Et là, je suis en train de travailler avec elle avec le matériel et je sens, je sens, tu sais, comme si, déjà, elle explose de joie. Elle fait, j'ai compté jusqu'à 1000, tu sais, avec la chaîne de 1000 et puis la chaîne de 1000 et le millier, pour elle, ça ne pouvait pas être la même chose. Il ne pouvait pas y avoir autant de perles, tu vois, parce que le millier, tu vois, elles sont toutes les unes sur les autres, quoi, les perles. Et là, elle était vraiment heureuse en disant, tu voyais la lumière dans ses yeux, j'ai compté jusqu'à 1000. Et tu sais, avec la magie du nombre, quand on superpose les étiquettes milliers, centaines, dizaines, unités, mais je voyais, elle a encore besoin de soulever, elle a encore besoin, mais si tu veux, j'avais l'impression que tout se structurait dans sa tête et que ça redonnait du sens. Exactement. Voilà. Donc, toi aussi, tu utilises du matériel Montessori pour accompagner les enfants ? Oui, moi, j'utilise du matériel Montessori et d'ailleurs, j'essaye de le prêter. Alors, j'essaye, parce que je n'ai pas des quantités infinies de matériel et ça coûte cher. Le matériel Montessori coûte cher. Alors, on bricole beaucoup, on fait beaucoup. Mais oui, je prête justement ces fameuses cartes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des cartes en bois avec les nombres. Et par exemple, 125, c'est 100 plus 20 plus 5. Donc, on va venir superposer à 120 et à 20, on va venir superposer sur le zéro, des unités, le 5. Et donc, on va pouvoir visuellement aussi décomposer 100 plus 20 plus 5. Donc, oui, j'essaye de prêter le matériel quand c'est possible de façon à ce qu'ils puissent l'utiliser en classe. Et c'est génial parce que là, il y a les enseignants. Alors, il y en a un qui l'utilise en classe. Il y a plein de choses qui sont faites en classe. Mais ça fait écho aussi. Et du coup, je ne sais pas comment le formuler, mais j'ai l'impression que, en plus, c'est même, en discutant avec une personne qui s'était formée en orthopédagogie, elle m'avait contactée parce qu'elle souhaitait se former à la pédagogie Montessori. Et donc, une institute école ordinaire qui se forme à l'orthopédagogie et qui me dit j'ai quand même envie de faire une formation Montessori avec vous pour... Ces mots, c'était j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de prévenir que de guérir. Génial. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, j'en pense que ça fait partie intégrante de mon travail. Je travaille à la fois la prévention. Alors, la prévention, c'est repérer, c'est pouvoir repérer les besoins, repérer des difficultés qui pourraient être de l'ordre peut-être d'un accompagnement spécialisé en disant « Oula, je te conseille d'aller voir tel spécialiste, par exemple, un psychomotricien ou une ergothérapeute parce que j'ai repéré ça et ça pour voir si justement il n'y aurait pas une difficulté particulière ou un trou. La prévention, c'est tout ça. Et c'est surtout faire en sorte que de dépasser les... Comment dire ? D'éviter que la difficulté ne s'accroît ou ne s'installe. Ça, c'est la prévention. Mais après, je vais travailler en remédiation aussi. Donc, la remédiation, c'est quoi ? Par une évaluation qui va être standardisée, qui est une évaluation donc formative, je vais pouvoir observer si les compétences scolaires qui sont attendues par rapport à l'âge de l'enfant sont acquises ou pas, si les stratégies sont efficaces ou pas, efficientes ou pas. Et la phase d'observation est tout aussi importante que le bilan en soi parce qu'on va pouvoir voir un petit peu les stratégies qu'utilise l'enfant pour pouvoir répondre. Et ça, c'est essentiel. Et quand on est en classe, on a rarement le temps de se poser à côté d'un enfant et de voir quelles sont ses stratégies, comment il fait et le questionner. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Je vais prendre l'exemple d'une petite fille. Super ça. Elle me dit, je sais faire les additions qui sont plus grandes de 10 mais qu'à la maison. Quand c'est à l'école, je ne peux pas. Ah bon ? Alors, je la questionne et donc, je lui fais passer un petit bilan et là, j'avais une opération, une addition où le résultat était supérieur à 10. Eh bien, en fait, elle comptait avec ses orteils et ses mains. Voilà. Et quand elle était à l'école, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne pouvait pas compter sur ses orteils. D'accord. Donc, en classe, il y avait écrit travail non fait. Mais on ne savait pas pourquoi. Mais en fait, c'était non fait parce qu'elle ne pouvait pas utiliser ses orteils. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est rigolo, c'est anecdotique, mais il est très important de voir aussi quelle est la démarche de l'enfant, quel est son raisonnement. Ça aussi, c'est très important. Quel est son raisonnement et ensuite, adapter justement notre travail de remédiation aux besoins de l'enfant, au plus proche de ses besoins, au plus proche de il n'y a pas que besoin parce qu'il y a aussi, vu qu'on travaille en partenariat avec les partenaires de santé, il faut voir ce qui est fait aussi chez les autres partenaires et ce que l'on peut combiner et travailler ensemble. Donc, c'est un besoin, mais un besoin qu'on doit identifier et travailler en partenariat. Par exemple, avec le psychomotricien en mathématiques, il est très fréquent que je travaille avec lui, se repérer dans l'espace, le psychomotricien le travaille beaucoup. La droite, la gauche, le psychomotricien le travaille beaucoup. Le système opératoire, on commence par les unités et les unités, elles sont à droite. Donc, tout ça, tu vois, c'est lié, le corps est souvent aussi lié en mathématiques. Donc, on voit bien à quel point savoir travailler avec les partenaires spécialisés, c'est important. Oui, donc cette coopération, elle serait, on gagnerait à plus coopérer. Ah oui, coopérer, mais quelles que soient les professions, quand on travaille en équipe, souvent, on s'enrige. On avance, dans une expression comme ça, on avance moins vite, mais on va plus loin, quelque chose comme ça. On avance plus vite, mais on va moins loin. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et je me dis, tu vois, les enfants auront toujours besoin d'adultes comme toi et ils auront toujours besoin de remédiation. Mais moi, ce qui me démange, en fait, en ce moment, c'est que les professeurs des écoles soient plus formés à la pédagogie Montessori pour éviter... Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus besoin... Même si tous les enfants de France avaient cette opportunité, enfin, tous les enseignants et les enfants avaient l'opportunité, il y aura toujours des enfants qui auront besoin de remédiation. Mais ils seraient tellement moins nombreux. Alors, ce qui me semble important de souligner, c'est qu'il faudrait passer plus de temps à la manipulation. Il faut savoir qu'on manipule en classe, mais on manipule peu. Et pourquoi on manipule peu ? Par manque de temps, parfois par manque de formation, parce qu'on ne sait pas comment faire et quel outil peut être prendre. Et aussi, le nombre quand on est 30 en classe manipulé pour certains enseignants, ça peut effrayer alors qu'on peut travailler... J'ai une collègue avec qui je partageais la classe qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en atelier. Mais vraiment, c'est super. Et ça lui permet vraiment de travailler en petits groupes et de les faire tous manipuler à un moment donné. Donc, il y a un groupe qui travaille, par exemple, je prends le cas là, c'est vraiment dans une classe ordinaire avec un public vraiment mixte. Je l'ai pratiqué et elle, elle continue de le pratiquer. Donc, c'est vraiment possible parce que souvent, on se dit, ah, 30, c'est compliqué de les faire manipuler beaucoup. Enfin bon, c'est vite le chahut. Enfin bon. Prenons l'exemple là de ce qu'elle fait et qu'elle continue de faire. Elle a une classe double niveau, CM1, CM2. Elle travaille beaucoup en atelier. Les temps d'atelier. Les temps d'atelier sont vraiment programmés dans l'emploi du temps et ces ateliers-là, il y a forcément dans la semaine deux moments de manipulation. Et on manipule non seulement en mathématiques, mais il faut manipuler la langue française. Il y a plein de choses que l'on peut faire aussi en français. Manipuler, ça donne du sens. Et c'est justement grâce à ce sens qu'on peut garder plus facilement en mémoire et ensuite pouvoir aussi passer à la phase d'entraînement de façon moins anxiogène parce qu'on a mieux compris et de façon beaucoup plus efficace. Donc c'est possible. Il faut parfois aussi rompre nos habitudes de travail et essayer d'autres choses. Alors on a tous essayé des choses qui ne fonctionnaient pas. Moi la première dans ma classe. On essaie, ça ne fonctionne pas. On peut échanger avec nos collègues. Mais travailler en atelier, ça peut permettre vraiment de travailler en petits groupes, bien observer aussi les besoins des enfants, s'ajuster au mieux justement à chacun et de manipuler, manipuler, manipuler. C'est important. J'en discutais avec une collègue hier qui a des... CE2CM, oui c'est ça. Et parce que j'avais pris en charge un de ses élèves et il était tellement heureux de faire une soustraction avec les perles. À peine on avait fini la première soustraction, il n'avait même pas lu le résultat. On peut en refaire une deuxième. Donc c'est quand même assez rare. Mais voilà, tellement heureux de manipuler les perles et du coup, on échangeait sur ce sujet. comment permettre aux enfants de manipuler, même s'ils sont 30 quoi. Et c'est vrai que... Justement, la période Montessori, quand on travaille en petits groupes, on peut l'utiliser facilement. Mais oui, c'est ça. Mais ça demande tout un changement d'organisation. Tu sais, ça ne va plus être en frontal, l'adulte qui donne sa leçon. Ça demande quand même toute une remise en question et un changement d'organisation, mais qui est vraiment profitable à tous quoi. À tous, ouais. Et puis, il se passe, quand on travaille en petits groupes comme ça avec les élèves, il y a des interactions qui sont super. Oui, c'est ça. Les élèves, parce qu'ils coopèrent, il faut aussi se dire que quand on travaille en petits groupes, c'est important aussi que les enfants puissent coopérer, échanger. Et oui. C'est très, très important, très formateur pour tout le monde. et l'enseignant a une relation un peu privilégiée aussi à ce moment-là avec ce petit groupe-là. Donc, au niveau de l'ambiance de classe, ça y joue aussi, c'est important. Oui, et l'apprentissage entre pères, on sait à quel point tous les bénéfices. Et là, on parle beaucoup, tu vois, de l'enseignant, de l'enfant, mais le parent, alors ça, tu vois, dans mon accompagnement, moi, d'orthopédagogue enseignant, on propose de plus en plus là, enfin, je dis yon parce que je travaille beaucoup en équipe avec Myriam Laporte, là que j'ai cité au début, mais on propose des guidances parentales. Et je pense notamment à une qui va avoir lieu prochainement, là en décembre, sur le trouble déficitaire de l'attention, le TDAH, et les enfants qui peuvent être dans l'opposition, avoir des comportements comme ça, qui ne sont pas forcément bien acceptés à l'école, on est d'accord. Et ces parents-là n'ont pas forcément les clés aussi pour accompagner les enfants dans leur vie quotidienne, mais aussi les enfants face aux devoirs, les enfants face à l'exigence de l'école et face aux besoins, tu vois, que peuvent avoir leurs enfants. Donc, c'est important aussi d'accompagner les parents, comme ça s'appelle la guidance parentale, mais on est là pour apporter une, comment dire, des outils qui sont au service de l'enfant, mais aussi au service de l'ensemble de la famille, parce que si l'enfant va mieux, tout le monde va mieux dans la famille. C'est sûr. D'accord ? Et tous ces outils-là qu'on va mettre en place pour l'enfant TDA, on peut les mettre en place pour l'ensemble des enfants qui en ont besoin. Alors, pour eux, ça va être vraiment ultra pertinent parce qu'il ne fonctionne pas, par exemple, un TDA, la punition, ça ne fonctionne pas. Il va falloir le valoriser, essayer d'encourager tout ce qui est encourageable et puis de valoriser tout ce qui est valorisable. Et ça, c'est important, mais que l'enseignant le sache pour que la punition, ça ne marchera pas. Vraiment, ce qu'il faut, c'est de le valoriser à fond, à fond, à fond. Mais le parent aussi, parce que quand ils sont face aux devoirs, on sait à quel point c'est anxiogène pour certains parents la période des devoirs. Et on sait que l'école donne des devoirs, même si les devoirs écrits, normalement, on ne va pas revenir sur tout ça. Mais dans la réalité, les enfants ont des devoirs, souvent à faire à la maison et c'est une phase qui est difficile pour l'enfant, mais aussi pour certains parents. Et donc, accompagner les familles, c'est aussi essentiel pour le bien-être de tous, en fait, de l'enfant et des parents aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. On va terminer avec les trois questions habituelles. Est-ce que tu voudrais bien partager avec les auditeurs un livre que tu as lu et que tu aimerais que tu aimerais parfois ? Vu que j'ai écouté plein de tes podcasts et qu'il y a eu plein, plein, plein de super bouquins que j'ai déjà lu et que j'aurais bien conseillé, j'ai essayé de m'orienter vers autre chose. Et le livre auquel j'avais pensé, c'est un livre d'Alexandra Brunbrouck. Ça s'appelle Dépasser les difficultés d'apprentissage, comment révéler le potentiel de chacun. C'est aux éditions en RETS et ce livre, il ne s'adresse pas vraiment aux parents, mais il s'adresse aux enseignants, aux enseignants au sens large, aussi bien l'enseignant dans sa classe ordinaire que l'enseignant spécialisé que l'enseignant au sein du RASEL. Et c'est un document, c'est un livre, ce n'est pas qu'un document, c'est un livre qui est très riche et qui permet, lorsque l'on se pose des questions sur un enfant, on se dit oh là là, ça c'est curieux, en tout cas, ça me semble curieux, ça ne me semble pas être ce qui est attendu ou être dans, correspondre à la norme au niveau développemental, c'est-à-dire on sait qu'à cet âge-là, l'enfant, il doit être capable de faire ceci ou de faire cela. Eh bien, on va vers des thèmes et elle va nous proposer, l'auteur, des grilles d'observation. Et c'est génial parce que quand on a une grille d'observation, eh bien, on va se poser et prendre le temps de se questionner. et ce temps-là, on se rend compte qu'on ne le prend pas nécessairement quand on est dans la classe et prendre ce temps-là pour observer les besoins d'un enfant, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre pratique. Et après cette phase d'observation, elle nous propose des petites pistes aussi. donc voilà. Pourquoi cet outil ? Parce qu'il est pratique, parce qu'il est clé en main et qu'il permet aussi de faire un arrêt sur écran, sur un enfant ou sur un groupe d'enfants et il nous guide dans comment observer l'enfant dans sa pratique scolaire. Donc ça, c'était pour l'audit. J'ai fait un podcast avec Alexandra. Peut-être que tu l'as raté, celui-là. Je l'ai raté. Oh, génial. Mais voilà. Du coup, c'est bien parce que les auditeurs qui en ont entendu parler une fois, ça leur fera une petite piqûre de rappel. Ils auront peut-être envie de le lire. Alors moi, j'ai écouté par contre le podcast que j'ai émouté. Et est-ce que tu aurais une citation que tu aimes bien que tu aimerais partager ? Alors, une citation que j'aime bien, je pense à une de Saint-Exupéry. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Ah, c'est joli. Et on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule ? Un coup de cœur. Le coup de cœur, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens comme toi, comme moi, comme un grand nombre de personnes qui en ce moment remettent en question un peu le système, mais de façon bienveillante en disant qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Et je trouve ça fantastique et vraiment formidable toutes ces énergies positives qu'il y a autour de l'enfant qui tendent à trouver des solutions aux besoins spécifiques de l'enfant, quel que soit son âge. Alors, on dit enfant, mais quand je dis enfant, j'entends enfant, j'entends ado, j'entends jeune adulte parce qu'on est apprenant longtemps. Et donc, cette longue période d'apprentissage, elle a besoin parfois d'être accompagnée de gens qui sont passionnés et je trouve qu'il y a de plus en plus de gens passionnés et qu'on a de plus en plus d'outils à notre portée. Il faut juste savoir les trouver, les saisir et s'enrichir de tout ça pour pouvoir continuer. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis ravie qu'Elisabeth ait reparlé de l'importance de cette coopération entre parents, enfants et l'école parce que, comme on l'a souligné dans le podcast, on va plus loin quand on est plusieurs à réfléchir. Et c'est vrai qu'avec le Covid, je trouve que les parents sont encore plus exclus de cette... Souvent, ils ne peuvent même plus rentrer dans les écoles. et c'est peut-être à nous d'inventer d'autres moyens pour rester en lien avec les parents. Voilà, ça me semble primordial. On se retrouve vendredi prochain pour écouter l'échange avec Alain Nuyem qui est éducateur en Tessori. À vendredi prochain !